bonjour à tous bienvenue pour ce nouvel épisode de business open your mind suite à l'interlude que nous avons fait sur l'impact du mdr vis-à-vis des réseaux de distribution en europe nous allons revenir aujourd'hui au sujet principal qui nous intéresse et qui est le développement à l'international des startups du dm donc dans les derniers épisodes nous avions un petit peu discuté de comment trouver le bon type de réseau de distribution ensuite comment sélectionner les bons partenaires et donc aujourd'hui nous allons nous concentrer un petit peu plus sur la mise en place opérationnelle de la vente à l'international avec ses réseaux de distribution une fois que vous avez signé votre contrat donc il faut bien garder en tête que signer un contrat distribution ce n'est pas une fin en soi mais c'est plutôt le début d'une belle histoire avec un distributeur et surtout d'une relation de confiance entre eux et vous donc pourquoi est-ce que je dis ça parce que nous voyons aujourd'hui beaucoup trop de sociétés qui se concentrent sur la signature d'un contrat distribution et finalement une fois que le contrat distribution est signé ne plus du tout s'impliquer dans ce que fait le distributeur et juste demander des comptes demander des ventes à la fin de chaque trimestre donc ça c'est rarement une bonne stratégie c'est une stratégie qui souvent va va couler au bout de quelques mois pourquoi parce que le distributeur va passer très rapidement un autre produit dès qu'il va signer un nouveau produit ça va être sa nouvelle priorité et vous passerez au second plan donc une fois que vous avez signé votre contrat distribution il ya pas mal de choses à faire et la première chose c'est de créer cette relation de confiance et surtout de donner l'impression au distributeur d'être on va dire un service de votre entreprise pourquoi parce que plus il va sentir impliqué dans votre société plus il va avoir tendance à naturellement pousser votre produit et à vous mettre en avant vis-à-vis des autres produits qu'ils ont catalogue et ça c'est très important parce que quand on a un distributeur qui a un gros catalogue souvent ça ça va être le fabricant avec qui il a le plus de relations qui sera celui mis en avant pourquoi parce que quand on va commencer à démarcher qu'on a une réunion avec un fabricant on va démarcher pour pour le produit qu'on a en tête naturellement donc cette relation de confiance mais il faut qu'elle se créer cette impression de d'intégration au sein de la société c'est à vous de la mettre en place et comme je l'ai dit précédemment faut vraiment que votre distributeur et l'impression d'être un service de votre société basé à l'étranger donc pour ça il ya beaucoup de choses à mettre en place premièrement toujours garder en tête que le distributeur doit être au même niveau d'information que l'ensemble de vos équipes il faut pas que quand on envoie des infos distributeurs un deux trois mois après par exemple qu'une nouvelle version a été mise en place ou qu'un nouveau produit soit sorti non généralement il faut essayer de les garder au courant de tout ce qui se passe d'un point de vue produit dans la société au plus tôt donc ça c'est une première chose la deuxième chose c'est de toujours garder le contact et ça ça va passer ben pas uniquement par des questions sur a ben tiens est ce qu'on peut avoir un détail sur le pape le pipeline ou où en êtes vous des ventes que vous devez faire sur l'année non parce que là on va on va plutôt avoir tendance à braquer le distributeur mais cette relation peut être créée d'une façon beaucoup plus conviviale on va dire beaucoup plus efficace comme la mise en place régulière de formation de mise à jour sur le produit via webex et ainsi de suite non voilà par exemple pourquoi pas planifier tous les mois une petite session de deux heures avec le distributeur pour pour savoir où ils en sont est ce qu'ils ont besoin de mise à jour sur le produit est ce qu'ils veulent refaire une formation et ainsi de suite la deuxième chose est donner l'impression de s'impliquer aussi dans le pays dans lequel ils travaillent en allant avec eux sur certains des gros congrès voilà il est très intéressant d'être présent sur le plus gros congrès du pays tout simplement le distributeur et l'impression que vous êtes impliqué dans ce qu'il fait et que vous investissez un petit peu aussi de votre côté d'autres points qui peuvent être mis en place avec le distributeur et qui va leur donner vraiment cette impression d'être mis en avance et pourquoi pas travailler avec lui sur du marketing propre à son marché trop souvent on voit des fabricants qui envoient des plaquettes marketing généraliste aux distributeurs alors que leur marché est beaucoup plus spécifique aurait peut-être besoin de quelques adaptations donc ce qui peut être intéressant c'est d'impliquer le distributeur dans la mise en place de ces outils marketing de la même façon pour tout ce qui est traduction impliquer le distributeur dans la traduction peut vraiment lui donner l'impression de jouer un rôle dans la société et ça c'est très intéressant et bon il va falloir conclure parce que des listes de choses à mettre en place comme ça on n'aurait pas assez de 5-6 minutes pour en parler mais par exemple une petite chose qui est rarement faite et qui peut être très intéressante c'est de créer une adresse mail au nom de votre société pour le distributeur ça c'est quelque chose qu'on voit très peu mais qui va avoir deux gros avantages bon premièrement je pense que je l'ai suffisamment répété ça va donner l'impression au distributeur d'être vraiment une part de votre entreprise et donc automatiquement il va naturellement ben pousser peut-être un peu plus votre produit mais c'est aussi très important vis-à-vis du des clients pourquoi parce que les clients vont avoir l'impression que votre société a vraiment une antenne sur place et ça ça a tendance à donner confiance et les clients iront plus facilement vers un produit où ils se disent ah bah tiens ils ont une antenne sur place donc si j'ai le moins de problèmes si j'ai besoin de voir quelqu'un je sais que je peux le faire immédiatement lorsqu'on reste globalement sur des adresses email propre au distributeur le risque qu'on peut voir c'est que le client se dise bon allez c'est encore un produit français distribué dans notre pays via un réseau de distribution et puis qu'est-ce qui me dit que ce distributeur dans six mois il va pas renouveler son catalogue et part et pas continuer à distribuer ce produit il aura peut-être quelques réticences à acheter le fait d'avoir l'impression d'avoir une entité sur place on se rend compte que le distributeur pense que la relation a été créée dans la durée que le distributeur est vraiment impliqué voire même des fois pas se rendre compte que c'est un distributeur avoir l'impression finalement que c'est peut-être un agent commercial qui est là et ça c'est très intéressant et ça peut vraiment dynamiser les ventes sur un nouveau marché donc voilà donc il a fallu que j'aille assez vite que je mette en avant peut-être quelques petits points qui sont globalement assez commun mais qu'il faut vraiment garder en tête parce que cette relation qu'on va avoir avec son réseau de distribution elle est là pour être construite dans la durée mais par contre elle va se construire dans les premiers mois de relation avec le distributeur et c'est là où il ne faut pas faire d'erreur parce qu'après c'est relativement dur de rattraper un manque de confiance un manque d'implication d'un réseau de distribution donc soyez bien bien attentif et n'hésitez pas à vous investir énormément dans les six premiers mois voire même la première année avec votre réseau de distribution beaucoup être là avec lui à son écoute l'accompagner au maximum même sur des présentations sur des formations mettre en place tous les outils dont il va avoir besoin afin qu'il ait vraiment l'impression que vous vous intéressez à ce qu'il fait et pas juste aux chiffres d'affaires qu'il va vous ramener à la fin de l'année voilà ben écoutez merci beaucoup de m'avoir suivi et rendez vous prochain épisode au revoir